Musique B1 B1 Chaud B1 Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, maman d'occasion de la B1 show parce que c'est chaud aujourd'hui. C'est un plateau spécial, un plateau très 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 sérieux, loin de moi l'idée de dire que c'est que Dofefa n'est pas sérieux. Si c'est sérieux, parce que grâce à B1 show, on retrouve les sourires, grâce à B1 show, on lutte contre les rides. Regardez mon visage, il n'y a pas de rides, tout simplement parce que le rire est thérapeutique. Et lui, il a su et il continue à les faire, à nous aider à rester toujours jeunes. Jeunes dans notre esprit, jeunes également sur le plan physique, n'est-ce pas ? Alors les jeunes, vous êtes là, B1 ? Chaud Ah, non, il n'y a pas besoin d'un limba. Non, il n'y a pas besoin d'un souk. B1 ? Chaud Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on peut encore acclamer très 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 fort ? 10 ans, ça s'est fait, 10 ans, ça s'est célèbre. Parce que 10 ans, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu. Un enfant de 10 ans, s'il a bien étudié, s'il a bien commencé l'école primaire, il doit être en 5e primaire. Il doit être en 5e primaire. Si c'est une fille, je dirais, il sait déjà préparer du riz, il sait faire du thé, il sait peut-être aller acheter du pain au coin. Alors, notre enfant que nous avons vu naître ici à B1, aujourd'hui, c'est enfant à 10 ans. Cet enfant s'appelle B1 Chaud. Et son père est reçu dans cette émission qui est donc son enfant. Lui, c'est Dauphin Moulamata Di. Bonjour, bienvenue dans B1 Chaud. Merci beaucoup, Maman Dorcas, Kappinga. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on te reçoit. Oui, ce n'est pas tous les jours, sauf à part certaines émissions sur Internet, peut-être oui. Mais dans B1 Chaud, dans ton émission, dans mon émission. Parce que j'avais dit que j'avais vraiment envie de parler, il faut que je parle finalement. Tu te sens comment ? Je me sens à la place de ce que j'ai reçu, que je reçoive souvent. Alors, je me mets dans la place un peu. Je suis un peu stressé. Un peu stressé. Évidemment, ça ne manque jamais. Un peu stressé, bon, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi comme questionnaire, mais voilà, on est là. Moi, je me sens très bien dans ma peau. Je me dis, en tout cas, être face à Dauphin, ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, je suis prête. Ben oui, on va s'affronter. On va s'affronter. Supportez-moi aujourd'hui, même si j'ai fait des polémiques. C'est B1 Chaud. Tous les coups sont permis ici, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue à vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes sur B1 Télévision et précisément dans l'émission B1 Chaud. Qui est Dauphin Mboula Matadi ? C'est Boula Matadi. C'est Boula Matadi. Boula Matadi. C'est Boula Matadi. Boula Matadi. C'est Boula Matadi. C'est Boula Matadi. C'est un artiste humoriste congolais. Je précise parce que je suis fière d'être congolaise et fière de savoir que dans mon pays, nous avons des artistes. Et lui, il en fait partie. Lorsqu'on se sent triste, stressé, lorsqu'on sait qu'il y a la guerre à l'Est, lui, il vient toujours pour nous changer un peu les idées. Il nous apporte le sourire. Et il a commencé depuis 2003. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses, de nombreuses apparitions dans les télévisions congolaises. Il a été invité également partout. Je ne saurais pas citer tous les pays que Dauphin a visités, toujours dans les cadres de son travail. Et pourquoi pas aller se reposer aussi. C'est aussi le boss, le boss Dauphin. Donc, plusieurs apparitions dans les télévisions congolaises. Il est propriétaire du concept 100% Blague, où il a eu à interpréter également des films d'Hollywood en Lingala. En Lingala, voilà. Vraiment, on a fait beaucoup pour ce pays. Et tu continues à en faire, à faire beaucoup de choses. En Lingala, il est aujourd'hui les comédiens à préférer, non pas seulement des jeunes, mais de tous les Congolais, mais aussi de toutes les personnes qui aiment bien nos humoristes, qui aiment bien... Surtout les personnalités aussi. Oui, surtout les personnalités. On va y arriver. D'accord. On va y arriver. Le seul qui a réussi, je sais que nombreux l'ont fait aussi, mais à faire rire, même les présidents de la République. Bien sûr. Mais ça, ce n'est pas facile. Pas du tout, ce n'est pas facile. C'est un don que j'ai parlé, parce que je les imite souvent. Et ce qui m'a même fait à ce que je puisse traverser les frontières et les faire rire, Dédé Sassou Nguesso. Comédiens préférés de tous les Congolais. Non seulement des jeunes. Je sais que les jeunes les préfèrent beaucoup. Mais il y a également les parents, il y a les responsables, il y a les personnalités qui aiment Dauphin Boulamata. La preuve, lorsqu'il y a des cérémonies à gauche et à droite, en tout cas, il est compté parmi les invités. Il a participé à la deuxième édition du Festival international Toseka. Je ne prends que ça. Nous sommes en 2013, où il a rencontré également beaucoup d'artistes de renommée internationale, tels que Patson, Gou et autres. Pour ne citer que ceux-là, dernièrement au pays, il y a eu un dîner de rire. Il était là, à Chaubeuse. C'était chaud. On va en parler également. Nous sommes là, comprenez, c'est un plateau spécial. Aujourd'hui, il ne sera pas le présentateur. Il est notre invité. Il va répondre aux questions. C'est lui, l'immuriste. L'artiste et comédien. Il mourit ce que nous recevons aujourd'hui, ce Dauphin. On te reçoit sous toutes tes casquettes. Bien sûr. On ne va pas entrer dans la vie privée. Non. Vous êtes libre, de toute façon. Non, non. Ok. Moi, je refuse. Moi, je préserve bien la vie privée de nos stars. Je sais, quelqu'un dirait, « Maman, d'orcas, ma star, ma vie privée, tete. » « Oh, ma vie privée, ma vie privée, ma vie privée, ma vie privée, ma vie privée. » « Faut-il que la vie privée ? » Il y a des choses qui restent privées. Mais ici, c'est par rapport à B1 Show. Cet enfant a vu le jour. Jour pour jour, aujourd'hui, il a 10 ans. Tu te sens comment ? Il y en a qui ont commencé des émissions six mois, une année après. On n'en parle plus. Ce que ça me fait, c'est d'abord un plaisir parce que la toute première émission, c'était un certain premier décembre 2012. Voilà. Et disons, d'abord, je remercie le Père Créateur, le Père Céleste. Je le remercie parce que c'est lui qui est notre source d'inspiration. Et on reconnaît un art par ses fruits. Oui. Oui. C'est ce qui fasse qu'aujourd'hui, Dauphin, 10 ans de B1 Show, 16 ans de carrière. Je suis très fier. Très fier. Très fier. Je croyais même qu'ils allaient acclamer, mais je ne comprends pas que les conlés sont jaloux même pour des petites choses. Hein ? Nous n'avons pas de 10 ans. 16 ans de carrière, mais 10 ans de B1 Show. Je suis très fier. Je suis très fier. Soyez ici avec nous. Soyez ici avec nous. 10 ans, ça s'est fait. Jour pour jour, vous avez commencé. J'aimerais bien commencer d'abord par cette question, les difficultés que vous avez rencontrées. parce que 10 ans, ce n'est pas peu. Bien sûr. Je suis également présentatrice de certaines émissions ici. Je sais comment c'est difficile. Mais ça t'arrive aussi, Dauphin, Boulamata, dit de rencontrer quelques difficultés ? Oui, les difficultés sont énormes, surtout de par les invités, ce qui fait un tout petit peu une grande difficulté. Lorsqu'il faut inviter un invité, que tu te dis que voilà, par rapport à la prochaine émission, parce que déjà, on a l'image de l'émission qu'on va faire, par rapport à la répétition des artistes. Je me dis, voilà, il faut que je puisse inviter tel artiste, par exemple. Comprenez, au moment d'orcas, nous avons un problème sérieux dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai toujours eu à interpeller ou à demander l'indulgence, non seulement du ministre de la Communication et Média, mais aussi de la Culture, par rapport à nos artistes, parce que les artistes maintenant, les célébrités, ceux-là qui sont connus, je les associe avec ces jeunes parce qu'ils sont une source d'inspiration pour ces jeunes-là. Et du coup, il faut dire à ces jeunes-là, comment est-ce que j'ai commencé ? C'est quoi les difficultés pour permettre à ces jeunes-là de bien orienter aussi sa vie ? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est grand, ils ont les fétiches, on a l'impression que Dieu n'est béni pas. Voilà, on a l'impression que Dieu n'est béni pas. Même parce que c'est courant. Une personne peut, tu peux voir une personne qui te dit, « Ah, nous avons eu un peu, nous avons eu un peu de gens qui ont dit, mais tant qu'on a eu un peu de gens qui ont dit, nous avons eu un peu de gens qui ont dit, il y a aussi de gens qui ont dit, voilà, on ne comprend pas finalement. Mais quand même, ils ont permis de regarder cette émission, que c'est là déjà, qu'il y a de transmettre leur savoir-faire aux artistes pour leur faire comprendre que la vie n'est pas facile. Il faut que le monde a, pour qu'on a osé l'élo. Mais malheureusement, comme l'artiste, il y a une particularité, ça veut dire, chaque artiste a son émission, il passe, telle émission je ne passe pas, parce que, parce que, parce que, c'est qu'il est en train de tuer même la culture congolaise. Dauphin, je fais un effort dans cette émission de fabriquer d'abord les artistes. Au cas où j'invite un artiste qui refuse de venir, il n'y a pas de dire, 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 il n'y a pas de dire normal. Et puis, il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire. Moi, je vois dans d'autres chaînes, certains artistes qui ont eu à passer, à commencer ici, mais aujourd'hui, ils sont connus grâce à Biwan Show. Évidemment, grâce à Biwan Show. Dans la musique, dans la comédie, dans les animations, et pourquoi pas, certains sont peut-être dans les héros dans l'ombre. Mais ils sont quand même reconnaissants. Certains, oui, certains, on comprenait, on est congolais. Ce n'est pas tout le monde qui va te reconnaître, je veux dire, d'offre merci. Il y a certains qui sont reconnaissants, mais pas tout le monde. S'il faut que je cite. Non, on ne va pas citer. On ne va pas citer, sinon tu es au fou, là, c'est tout. Oh, c'est reconnaissant, Tiwana. C'est ça, c'est ça, c'est ça, alors, disons, il y a eu des difficultés, comme vous l'avez si évoqué ici, invité au Beng ici, invité à Yete, à Boï Kouya. Et je suis à Boï Kouya, parce qu'il y a des gens qui apprivoisent, tellement Boï, j'ai dit que moi, il me dit que tout le monde a Boï Kouba Kouya. Donc voilà, et puis les mâles, et qu'encore, les fans de Boï Kouya sont normales, ils savent, ils sont même en train de tuer cet artiste-là. Parce qu'on devient des adeptes, il y a des stars, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Parce que moi, ça me fait mal à un moment d'orcaz. Tu te rends compte, cette émission, il y a des normes, il ne faut rien, parce que dans son émission, tu vas voir, il reçoit une de nos vedettes ici, tu sens qu'il est bien, je vis une émission qui m'a choqué, voilà, une émission qui m'a choqué, un des grands artistes, excusez-moi de le dire, je ne cite pas les noms, mais un des grands artistes de notre pays, j'ai vu la Côte d'Ivoire, reçu à Côte d'Ivoire, le présentateur ou la présentation, parce qu'il y a qu'il y a deux. C'est bon, ça va, on va te faire une surprise, on va t'inviter un artiste humoriste. Un artiste humoriste, on a un peu là-bas, tu as un artiste humoriste, 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 on n'a pas connu, qui fait rire. Et les gars, ça s'est permis d'aller toucher notre artiste. Parce que c'est logique de voir la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont dit vraiment bravois, je suis content de voir la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont été prestés. Il y a des talibans qui ont été dans la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire. J'espère que tant que les comédiennes sont dans la Côte d'Ivoire, j'espère que le maître est dans le plateau, c'est ça qui nous tue au fait. Ça m'a choqué. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La star n'a bisou, la leader n'a bisou, il faut que tu es le premier que tu consommes dans la Côte d'Ivoire. Il y a un peu de respect, un peu de considération, ça fera du bien. Voilà. Un peu de respect, un peu de considération, c'est tout ce que nous vous demandons. Parce qu'on est mieux chez soi. Lorsqu'ici, nous t'acceptons, ailleurs tu seras accepté sans problème. Mais j'ai remarqué ça, lorsque ailleurs vous êtes accepté et que vous revenez ici, il va beau, il va, il va, il va, il a parlé du tout premier numéro de Biwan Show, mais il n'a pas mentionné qui était son aimant. Nous allons voir en image, nous allons demander au réalisateur de nous proposer le tout premier numéro de Biwan Show où Dauphin a eu à recevoir l'artiste comédien Saïsaï, leader. « Pardon ? » « Pardon ? » d'une ouïe au revoir sur l'île qui n'a qu'il fait tu préfères pour frères yomou contre ma stratégie n'a rien à bimis albombe n'avait pas la stratégie n'a pas constat la poitie mba oui la terapie à grand frère l'ouvre à la musique et moi aminé n'y a pas d'amour qui le bonheur c'est mon thème à la mort et au salem party pour patisse à l'aïda malam tout ça mon aïe à visiter la photo de la bande et co lucan mouton susu pour patrice libabé à quel gana n'est coffee on est à côté la conférence au point de vue au point de vue au point de vue par défaut oh à la place on est bon on est au côté là il est passé le moucou n'a pas dit à lui il y en a mais j'en ai pas tristes parce qu'il y en a pas confié par la bataille de l'automne au côté de l'automne au côté de l'automne au côté de l'automne au côté de l'automne au C'est possible ! Rendez-vous avec Winner.b Winner Lotto a déjà commencé ! On se met déjà de tickets là, 500 points seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpot à partir de 100 millions d'euros volés ! Et pour la première fois en RDC, gagnez 5 numéros plus un super numéro pour les super jackpot de... Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés, jackpot et progressivement. A jouer sur tous nos prix de vente, immobiles, en composant Star 404 à 10 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Valley. Winner Wana Boso Betta. Waouh ! Il y a eu quand même évolution. Quand tu regardes ce premier numéro, tu regardes là où tu es arrivé aujourd'hui. Tu t'es dit quoi d'offre ? Il y a ma case, il y a ma case. Parce que si les gens vont taper sur Facebook, non sur YouTube disons, cette émission s'est nommée B1 Show 004. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est lui qui est mis sur YouTube. Voilà, tu vois, j'avais, je dois voir 700 et quelques vues seulement. Mais aujourd'hui, je suis dans les 10 000, dans les 20 000. Waouh ! Donc il y a évolution. Il y a évolution. Voilà. Saïsé, merci beaucoup qui avait accepté de reprendre cette invitation. Le tout premier numéro, c'était Papa Laguet. Merci aussi. Donc c'était super. C'était vraiment super. On a vu en image, c'était vraiment super. Quel est le secret de Dauphin Mboulamata a dit ? Disons, Dauphin Simbinini. N'a n'y a-t-il derrière Dauphin ? Pour y'a qu'il y a des succès en succès. Ah, tu vois, Panzani, on s'est là. C'est lui qui est derrière Dauphin. Premièrement, d'abord, c'est Nassimba. Eh, moi, Nassimba, c'est Nassimba. Nassimba, c'est Nassimba. C'est Nassimba, il faut que je dévoie ça de part tout le monde. Donc, Nassimba, c'est Nassimba. C'est Nassimba, c'est Nassimba. C'est Nassimba. D'abord, c'est Nassimba. Et puis, ça, le travail, l'amour du travail aussi. D'abord, le travail, avoir l'amour de ce travail. Quand tu n'aimes pas, quand tu ne te donnes pas ce travail, tu ne sauras pas faire ce que tu veux faire. Tu vois, parce que, émissions d'humour, même Djamal Debouz, ma grande star de l'humour pour organiser des grands événements, peut-être que c'est une fois le mois, peut-être que c'est deux fois, deux mois ou deux fois un mois, donc c'est comme ça. Mais en temps de 2012, Tilello, on a marqué les gens, donc voilà, on a frappé tous les amis. Donc, je pense que, je me dis, père créateur, t'as un abysso moke, l'asalie, source d'inspiration, t'as un abysso, quand tu sais le reconnaître, tu sais qu'on est à qui tu es, d'abord, je pense qu'il y a des succès en succès. Et surtout, si tu n'es pas, excusez-moi les termes, et si tu n'es pas un lèche-botte de qui que ce soit, quand tu sais te donner du respect toi-même, tu sais avancer, en tout cas, tu iras très loin. Tu sais qu'il fait ce qu'aujourd'hui, Dauphin, tu vois, même mon côté imitateur, je me demande la question, et je me demande, on a imité Kabila, et je veux dire, comment imité sur Fatih. On a dit, on a mis le président de Singampour, Fatih, on a pris le président de Bangkok, on a mis le président de Congo, on a mis le Congolais, on a mis le président de Congo, et on a mis le président de Congo, et on a mis le président de Congo. Et après Fatih, on a mis le président de Congo. Ah, c'est préparé déjà. Bon, on a fait des patients pour moi, bien que, quand j'imitais Mboutou, je n'ai pas eu le temps de voir les maréchages, mais c'est papa qui travaille avec Mboutou. mais quand même la voix de Mobutu il y a aussi les images évidemment il y a des images mais il y a les enfants de Mobutu qui m'apprécient beaucoup c'est sans flatter je n'ai rien à voir avec les autres imitateurs mais qui me disent un enfant de Mobutu qui m'a dit ça les derniers de Ngbandi les lastes c'est l'histoire quand tu m'imites papa on sent papa moi quand tu fais ça eh ben mesdames et messieurs je crois que mon enfant ça fait Mobutu eh ben mesdames ça fait Mobutu Mobutu a fait un côté eh ben je crois que nous devons nous rendre compte d'une chose gestionner les aïfs ça c'est papa il dit ça c'est papa non tu l'es fait bien tu l'es fait bien apprenons à reconnaître les capacités les talents les valeurs des autres lorsqu'ils sont encore en vie faut pas attendre il est en vie c'est maintenant qu'il faut lui jeter des fleurs c'est maintenant qu'il faut les féliciter reconnaître le don qu'il a pourquoi pas vous sommeillez les moutoukassika n'dakwasika pourquoi pas vous tenez vacances à quatre à deux semaines à Etats-Unis il faut reconnaître quand la personne est en vie à titre postime tout l'ignan au pété alors parlons un peu de choix je l'ai dit aujourd'hui on va vraiment essayer un peu de tout décortiquer il n'y aura pas de secret voilà comment tu fais par rapport au choix de thème par rapport au choix des invités comment tu les sélectionnes ? c'est d'abord par les répétitions que nous faisons d'abord avec chaque mardi à l'imméité avec Dieu merci au Yumbu Joke que je salue aussi en passant qui est le répétiteur et puis c'est lui qui est un peu l'encadreur de tous les humoristes d'abord en commençant ici on lance les appels on demande à tout le monde parce que les gens aussi ont l'impression que B1 Show c'est comme une sorte d'un groupe théâtral ou un truc réservé non c'est pour tout le monde c'est vrai qu'il y a des habitués il y a des temps d'entendre j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait des personnes quand tu sais que tu as ton talent tu sais faire les gens et bien l'émission est ouverte le magazine est ouvert tout le monde viens quand tu veux comme tu veux alors c'est par des répétitions lorsqu'on voit on s'exploitait voilà pa 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 par rapport à ça ah t'es qu'on essaie un peu de demander l'invitation à tel artiste et c'est ce qui semble aussi une difficulté parce que tu vois si aujourd'hui il faut réussir comme les blancs par rapport aux thématiques de la répétition et que vous avez des idées à cause de telle personne comme invité au moment où on a pris une émission qui est normale du coup quand l'invité refuse de venir ou bien à 8 ans quand on change bon ça tue quelque part mais on fait quand même un effort comme on est des humoristes de garder toujours il y a pas il y a l'écolo il y a pas il y a pas il y a pas mais il y a la facilité il y a vraiment la facilité mais il y a des ceux-là qui acceptent de venir il y a des ceux-là qui demandent ce qu'ils décident de faire je veux que je passe dans ton émission parce que parce que voilà je l'ai dit tout à l'heure comme on voit tu connais Cyril Hanouna c'est le gars qui est sur sur C8 tu vois il y a eu une émission qu'il fait touche pas mon poste que ce soit un truc il y a pas congolais c'est pour tout le monde on ne force rien on ne force rien voilà ça coule on rit on s'amuse on fait découvrir les talents du Congo et puis tu vas demander à tous ces talents-là je leur demande rien je leur demande un petit franc je l'ai fait volontairement dans mon thème où nous avons besoin de vouloir aider les jeunes je l'ai fait sans leur demander quelque chose je l'ai fait volontairement sans aide de qui que ce soit et sans autre forme de procès vous recevez tout le monde déjà les humoristes oui les artistes et comédiens oui les artistes et musiciens aussi les jeunes talents oui en tout cas on les a vus être reçus dans B1 dans B1 show mais les politiques vous évitez ces secteurs-là ? je n'évite pas par contre une fois plusieurs fois j'ai dit ben voilà j'ai dit que je vais faire comme un peu touche pas mon poste Hanouna il y a plusieurs fois à recevoir peut-être Sarkozy il a eu à recevoir Emmanuel Macron dernièrement dans son émission il a eu à recevoir Jean-Claude Van Damme pourquoi pas chez nous ici je veux un peu qu'on change un peu d'autre chose même les politiciens parce qu'on a l'impression parce qu'on est politiciens tu vois on est politiciens on a l'impression comme si on est extra on est extra comme si on ne peut pas t'inviter dans une émission à Jean-Bouillet ou à Jean-Bouillet ou à Jean-Bouillet ou à Jean-Bouillet ou à Jean-Bouillet non qu'est-ce qui empêche qu'un jour affiche « Dauphin reçoit Fatih Béton » c'est le président de la République c'est un message que je lance on peut recevoir Patrick Mouillet ici on peut recevoir Sam Maloukonde ici messieurs les autorités ne pensez pas que vous avez ce qu'il y a dit non vous avez besoin de seigner tout le monde en « Dauphin » si vous voulez changer le pays commencez par ça à vous approcher de la population approchez-vous de la population c'est une demande que nous faisons en direct moi aussi je vais faire cette demande-là je ne vous demande pas d'inviter Dauphin chez vous entre les quatre murs non on a une mission je suis d'accord de passer parce que la population il y a un peu qui ne peut pas 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 vivre dans nos nous on a un côté qui est sérieux sérieux et la politique ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien disons la jeunesse vous soutient la jeunesse vous aime Bihuan Cho est compté parmi les émissions très suivies par les jeunes non seulement des Bihuan mais de la République démocratique du Congo exactement c'est quoi l'impact de cette émission sur la jeunesse cette émission a donné la vie dans la société à beaucoup de jeunes comme tu le dis tout à l'heure non seulement à le promouvoir à faire leur talent aussi mais à donner aussi un sens à la vie cette émission Bihuan Cho tu sais il y a beaucoup d'humoristes qui sont en train d'errer ça et là faire leur comédien peut-être dans la rue ne rien faire mais grâce à cette émission peut-être bazoïs sont censés comprendre Arna Bango qui sont aussi invités dans d'autres pays qui sont invités dans d'autres cieux qui sont invités dans les grandes manifestations peut-être où Dauphin n'est pas là Dauphin Zaté mais tu sens qu'une telle manifestation telle fête tel événement a connu la participation d'un artiste qui passe souvent dans Bihuan Cho donc ça a donné en fait la valeur en fait à l'humour peut-être je vais t'informer si peut-être tu ne sais pas maman d'orcas Dauphin Boulmata dit je suis le premier artiste à avoir innové ou avoir donné sens au one man show ou le stand-up le premier artiste à le faire c'est Dauphin Boulmata sur la production des Deo Kassongotiv oui donc le premier artiste à faire ça la one man show il y a qui n'a son nom qu'on a grand hôtel Kinshasa on a RDC on a trophée sans trophée énormément parce que il y a des fruits à Deo Kassong Eric Ndala Franklin Luxon Diego Amici il y a des fruits qui m'ont façonné Dauphin ils t'ont encouragé ils t'ont accompagné voilà Dauphin quand tu fais ton truc je te jure il ne coûte pas des 100 dollars pas de 50 dollars tu demandes 500 dollars 1000 matalicaux tu vois ils t'ont encouragé ils te donnent la valeur à ce que tu fais et puis une autre personne qui m'a donné aussi cette lumière énorme que ça complète encore une grande connaissance à ma lam qui a cru en moi c'est l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba voilà en tout cas à qui j'ai à Loukanga plusieurs fois je me souviens la première fois que l'ambassadeur m'a appelé nous étions quand les bureaux étaient encore de l'autre côté l'ambassadeur Moutamba déjà qu'une toto avec neveu national d'a dit que je salue en passant pour me dire voilà il faut qu'on fasse tu fasses une émission en humour bon à bon à télévision à l'époque j'étais encore chez papa André Kimbout en Akin 24 je lui ai dit à l'ambassadeur je ne pourrais pas parce que tu vois je suis encore là-bas et tout ça c'est là qu'on a dit à neveu fais une pierre deux coups tu es et à la radio et à la télévision à la radio tu fais rate pas ton neveu à la télé tu fais zap pas ton neveu et voilà pourquoi il a commencé à faire zap pas ton neveu maintenant chaque fois que je venais chaque fois que neveu maintenant m'inviter dans son émission quand deux grands se rencontrent quand ils font un truc je vais le dire mieux je vais le dire mieux quand deux fous se rencontrent parce que ça fait la folie voilà ça fait la folie mais ça pète partout on te salue voilà chaque fois que Dadi m'inviter c'était parmi les meilleures émissions du coup ce que les gens pensaient que je travaillais aussi avec neveu alors c'était de grandes forces qui donnaient voilà et quand il s'est passé c'est ce que c'est passé c'est ce moment là et puis moi aussi de l'autre côté je n'avais plus de place et c'est là que l'ambassadeur m'a découvert si c'était dans fleuve congo tel il m'a vu dans un spectacle il m'a dit petit bal il faut que tu viens demain à Biwan et puis dans Biwan tu m'as dit Biwan chaud et puis tu m'as dit parce qu'on va prendre un deuxième élément mais avant tout tu m'as dit la place ambassadeur tu m'as dit l'ambassadeur tu m'as dit imité ce que l'ambassadeur tu m'as dit 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 parce que la place on a réappétit yopengafoui l'ambassadeur l'ambassadeur ah 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 bah fouta gâteur t'es t'es on sait le t'es non mais non je vais le faire on fouta ma je vais le faire je vais le faire je te promets je vais le faire après cet élément on sait les buissons après cet élément mesdames et messieurs nous allons regarder c'est qu'a été le deuxième numéro de Biwan Cho lui il n'est plus avec nous mais comme dit-on l'artiste ne meurt jamais lui c'est papa si bien j'ai bien prononcé son nom il nous a quitté c'était donc l'année passée mais il a été également parmi les invités de Biwan Cho Théâtre de chez nous l'émission l'émission le groupe c'est le groupe les acteurs qui jouent dans ce groupe pour animer le groupe et pour animer l'émission Théâtre de chez nous c'est comme ton émission ah ok d'accord est-ce qu'on peut très fortement merci alors santez-vous à l'aise très à l'aise c'est une émission on vous a invité voilà donc vous allez voir aussi quelques acteurs qui vont passer défiler ok parce que ce sont des comédiens qui vont faire du one man show du stand up s'il faut le dire alors c'est à vous de voir aussi de les apprécier d'apporter aussi un tout petit peu vos conseils parce que vous êtes des doyens par rapport à ce que ces jeunes font ça me fait plaisir ça me fait plaisir vous aussi si vous avez une histoire à raconter n'hésitez pas sentez-vous à l'aise c'est ça c'est Buen Show c'est public ils sont venus pour vous pour vous voir parler un peu de vous vite fait parler un peu du groupe Salongo et puis voilà développer par un peu de 40 ans qu'est-ce qui se prépare ce sera comment et ainsi de suite voilà est-ce qu'il y a un enfant ici qui connaît qui parle de Wolof les quoi hé Wolof qui parle de Malinke les Malinke hé personne on va dire ça quand je dis vous dites aussi vous dites vous dites Tanachie Tanamatele Anouale Tanachie 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 alors quand je dis encore Tanamatele vous dites Tanachie est-ce que vous comprenez ça oui Anouale Tanachie Tanamatele 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 vous êtes c'est terrible comme tout Congolais où il y a Azana Bambongo vous êtes à l'Inga Kakkola ta chère Pescik on voit ta on voit ta idéologie à banca mais c'est vous êtes sous ma brebba dont vous voulez vous avez l'âle vous êtes qui qui est le verre c'est ce que 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 frontez vos rêves réels avec Winner.b Winner l'auto a déjà commencé on s'a mis déjà le ticket Win 4 250 francs par ligne gagner 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs Congolais et Win 4 double 500 francs par ligne gagner 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs Congolais tous les jours les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés pour toute autre information consultez www winner.b à jouer sur tous nos prix de vente immobile en composant star 404 ok disponible sur MPSA d'orange van papa kwedi lorsqu'on regarde on voit papa kwedi en image on voit tous les groupes salongo vraiment non il s'était fort à l'occasion de l'anniversaire du groupe salongo que j'avais reçu papa kwedi pour voir que Biwencho reçoit toutes les générations en fait et cette génération nous a marqué très très fort moi je garde quand même un mauvais souvenir au niveau de la famille notre soeur aîné lui dès que laissait tomber c'est à ce moment qu'elle nous disait aller dormir pourquoi je te jure l'aîné de la famille quand c'est le journal à Tikibino et ils sont plein feu à l'époque à l'époque ça est énervé je te jure à l'osérité vraiment au lit tu veux parler du plein feu c'est que tu es des longtemps franchement c'est quoi 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 on y va nous deux c'est quoi c'est quoi on n'a rien contre vous on n'a rien contre les juifs parce que ça fait deux semaines que j'ai eu un voisin juif ok et j'ai perdu mon chien donc il n'y a pas de problème nous saluons tous les juifs nous saluons tous les juifs en passant en passant t'espoz on est au moins sérieux ok number one en passant Et vous a surpris Jean-Pierre Moutamba L'homme qui acheta L'homme qui acheta Qui appela, qui engage, qui paya Qui diminue le taux de chômage En RDC Mais il y a une personne que j'aime bien imiter au fait Peut-être que je vais faire plaisir à Jean-Pierre Moutamba Réalisez-vous Savoir c'était faire plaisir Savoir c'était faire plaisir Vous avez raison, c'est innocent Vous avez raison, c'est innocent Ça c'était faire plaisir Parce qu'à un moment donné avec la personne Tu as entendu dire qu'elle a quitté Et comme elle a vaut pas qu'elle a quitté Bon, ça arrive, ça arrive Ça arrive Je peux te choquer un tout petit peu aussi J'ai aussi la voix de Maman Hélène Parce qu'on a Hélène Personne n'a maman Tu peux rendre un peu mon hommage Voilà, Dauphin, ça va ? Je suis pas du tout très content Parce qu'il faut que tu prennes cet argent-là Et puis tu vas donner à l'ambassadeur Allô Jean-Pierre, ça va ? Ces Dauphins qui viennent payer ici Je suis pas du tout très content Son émission, ça passe pas du tout Et puis ça là Allez, vas-y Dax ? Voilà, là c'était une façon pour Biwancho De rendre hommage à Maman Hélène Kaloumé Qui nous a quitté C'était également l'année passée Nous gardons des très bons souvenirs d'elle Très bons souvenirs d'elle Une femme battante, travailleuse Très 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 dynamique Alors, s'il y a des défis S'il y a des défis à relever dans Biwancho Quels sont ces défis, Dauphin ? D'abord, pour que je puisse bien rélever ces défis Comme tu viens de le dire Je vais vraiment implorer L'accompagnement de notre ministère de la Culture et des Arts C'est très important dans nos vies Très important dans nos émissions Ok ? Donc, qu'ils puissent Que ce ministère vraiment qui est Moi je dis c'est notre ambassade Parce que c'est ma vraie ambassadeur Il y a Bissobartiste Tu vois, en moi de l'occasion Dernier, mon avis, Rons Il y en a au Parlement Plutôt dans Marrakech, je te rire Lorsque Maman a invité Ronsia Il y a Marrakech Il y a un drapeau Il y a RDC Tépi Tépi Qu'est-ce qu'on a fait pour ce garçon ? Il a remporté Trofées RFI Qu'est-ce qu'on a fait pour lui ? Même l'accueil Tu as bien entendu la communauté chinoise La communauté plutôt congolaise vivant en Chine Il y avait aussi des Chinois qui étaient là Il y a un spectacle 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 Comique Il se sent marrer Qu'est-ce qu'on a fait pour Dauphin ? J'ai valorisé la langue L'ingala On est où tout à l'heure Des scènes de Rambo Le roi lion Que j'ai fait 100% blague Qu'est-ce qu'on a fait pour Dauphin ? Aujourd'hui, on a donné beaucoup de jeunes la vie Et je continue encore à les faire Dans la musique Dans la comédie Beaucoup Sur le bâtiment là-bas Chaîne la TNT En tout cas, je mets ma main à couper Pour dire qu'il y a 100% L'animateur est belé 80% voté pas à Dauphin Voilà Qu'est-ce qu'on a fait pour eux ? Qu'est-ce que le ministère peut faire pour nous ? Bah accompagner Bissot 5ème Mais est-ce que Je t'interromps Parce que je voudrais bien poser cette question Est-ce que Dauphin a déjà fait un pas ? Dauphin est allé vers le ministère Peut-être que le ministère ne voit pas Mais est-ce que toi tu as fait les pas ? Je me demande s'il faut faire les pas Ou s'ils peuvent nous observer Je me demande s'il faut faire les pas Je me demande s'il faut faire les pas Je me demande s'il faut faire les pas Moi je me disais peut-être Par rapport à ma compréhension Je me disais que non Le ministère de la culture et de la culture Il y a des autres 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 Les derniers budgets Il y a des ministères Bazuara budget Mais Bazuara souka Mais Bazuara quand même On se dit peut-être que Bazuara peut-être nous associer Pour dire comment est-ce qu'on peut rendre Notre ministère rentable Comment est-ce qu'on peut rendre Notre ministère Il voit rien aujourd'hui Qui va contester qu'aujourd'hui La Bidjan capitale de l'humour Capitale de la culture Alors que Kalayaki RDC Kinshasa Le ministère de la culture A fait pareil également au Nigeria Evidemment Congo Il n'en parle même pas Tu vois Il nous aime C'est pas suffisant 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 L'important c'est pas simplement Qu'on vienne simplement Pour vous flatter pour l'argent On n'a pas simplement besoin d'argent On a aussi besoin Que vous nous valorisez aussi Dans ce que nous sommes en train de faire Considération Pour valoriser Arna Bissot T'as que tu aurais présenté Mbuk A Bissot Libanda T'as que tu aurais présenté Je crois que tout le monde Tu es ambitfaesciques On n'a pas ultra Du ton artiste qui ne se trouve pas Le Congo est béni Les hungaires sont Le Congo est béni En gros Au pur au plateau Il ne se trouve pas Il a eu un tiens Dix ans après Je sais que Et on s'inspire également des autres. Bien sûr. On a également du temps à regarder ce que les autres font. Si la question est posée aujourd'hui, maintenant, à Dauphin, quelle est l'émission d'humour, une émission de rire, à part Biwansho, que Dauphin regarde, que Dauphin peut dire non. Là, ça va. Je vais répondre. Mais retenez que grâce à Biwansho, il y a certaines émissions qui sont nées après, qui se sont même référées à des Biwansho, même à des émissions étrangères. J'ai des voix, j'ai des preuves qu'il y a l'animateur d'une émission célèbre dans un pays étranger, qui est Dauphin, si je fais cette émission, c'est parce que je me suis inspiré des Biwansho. Mais Kala, je ne dirais pas une émission, mais une tranche ou une rubrique. C'était avec Pauline Moukensi, quand il faisait son émission Vedette du Soir, moi que je me trompe, où il y avait Rock Bodo, qui passait pour imiter tous les invités que Pauline Moukensi aurait à recevoir. Je voyais ce monsieur, c'était un dieu, c'était, je ne sais pas moi, un génie, un extraterrestre. Il y a des gens qui m'a épaté, parce qu'il y a des gens qui m'a épaté, qui m'a épaté, parce que je connaissais les villes qui habitaient à Kaoka, qui est venu à Ebi, à Kaoka, qui est la galerie La Fleur, je crois, moi que je m'ai trompe, il y a des émissions de Kalato, qui m'a parlé au Landa, n'est-ce pas qu'il y a de la Pauline Moukensi, pas ses invités, il doit qu'il y ait des émissions de Mouto Nenini. Dans ce qui est, il y a des émissions de Mouto Nenini, qui m'a inspiré beaucoup, et les triodes d'Asufa, la variété samedi soir, qui m'ont beaucoup plus inspiré. Dans nos jours, il n'y a rien ? Dans nos jours, ça fait 10 ans. Avant 10 ans, j'étais peut-être Djamal Dubouz, comment on appelle ça ? Pas le Marrakech, mais Comédie Club Djamal. Voilà, je peux dire ça. Disons, de nos jours, peut-être continuons à regarder comme ça, émissions de Mouto Nenini, c'est une émission de Mouto Nenini, parce que Béle, c'est la meilleure émission de l'Afrique centrale. Il y a Mouto Nenini, côté humoristique. C'est une émission de Mouto Nenini, c'est une émission de Mouto Nenini, il y a tellement de questions, mais malheureusement... Je vais me dire Béle, je vais me dire Béle, que j'apprécie beaucoup, que Félix Sabaka respecte avec son émission, ça va aussi. Il a même envoyé beaucoup de ses artistes, surtout qu'il n'est pas parlement du rire. Donc, tu sens qu'il y a une continuation, donc c'est super. Tellement de questions, mais nous sommes à la télé, le temps est ce qu'il est. Ah, vraiment. Je vais poser quand même deux dernières questions, si le réalisateur me les permet. L'avant-dernière question, Dofer Boulamata dit, pense-t-il déjà à un successeur ? Si aujourd'hui, Dauphin n'est pas là, qui peut le succéder ? Nous avons un problème dans le Congo, on ne sait pas léguer ce qu'on a aux autres. Mais je ne me dirais pas, je suis parmi ceux-là qui ne réfléchissent pas comme les Congolais. Excuse-moi, Pepe Kale est mort, Ampire Bakoube Koufi. Papa Mbakoufi, vive à la musique, on n'entend plus parler. Moubouta Koufi, Ampire Ekei. Même Oki Jazz, c'est ça que vous faites le Congo. Mais M. Mazda, M. Toyota, M. Mercedes, Bacoufa Kala. Mais le nom de Toyota, TXO, Bimisite, Vite T, ils ont continué. M. Mercedes, c'est la même chose. C'est ce que nous avons promenu au Congo. Parmi Bannananga, il y a des ceux-là où j'ai vraiment voulu à ce qu'il y ait aussi, je vais te dévouer de quelque chose, c'est la succession, le Congo. Parce que ça fait trois ans, Dieu merci, que je voulais arrêter avec cette émission, avec l'émission Biwan Show. Pas arrêter avec l'émission, ça veut dire, nous avons légué à nous, nous avons mis à nous tous. Malheureusement, vous voyez qu'il y a encore un esprit qui ne comprenne pas. Il y a encore un esprit. Il y a encore un esprit qui ne comprenne pas. Mais il y a encore un esprit. Il y a encore un esprit qui relève et il y a toujours. Pendant qu'il y a toujours, il y a toujours un esprit. Il y a un esprit qui ne comprenne pas. Biwan Show et qui ne comprenne pas. Avant Moutama, c'est décidé que non. L'ambassadeur, son excellence, c'est décidé que non. Voilà. Nous avons mis à Biwan. Nous avons mis à Biwan. Nous avons mis à Biwan et à Koufate. Donc, Biwan Show et à Koufate. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Biwan Show? Dix ans. Parce que notre souhait est que demain, nous puissions parler de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Parce que nous croyons que Dieu va t'accorder une longue vie ici sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir aussi, notre temps que je sers un Dieu qui est une source d'inspiration, c'est parce qu'on est aussi là à jamais. Tojali. 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 Mais moi, je suis dans le Vatican. Quand on est kin, on vit en ligne. J'ai l'impression d'inspire tout le silence. J'ai l'impression d'être en train de se réunir. J'ai l'impression d'être en train de se réunir. Non, vous comprenez. Je ne suis pas un peu bête. Non, c'est pour rire. Ce sont des choses d'inspiration. C'est pour rire. Dans le Facebook, on a un réseau de réseaux sociaux, on a un humour rébellé. Ça passe à la limite. C'est normal. C'est comme ça. On peut nous caricaturer. On peut les caricaturer de manière ou d'une autre. C'est tout à fait logique. Voilà. Il y a une surprise pour Dauphin. Surprise, Alibose Zakiwo a imité l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba. OK. Au coquille en hoté. Je l'ai dit et je le répète. Dauphin est tellement apprécié. Il est tellement aimé par la jeunesse congolaise et la jeunesse d'Afrique, de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs aussi, pourquoi pas ? Alors, un jeune, il a dit 10 ans. Qu'est-ce que je peux offrir comme cadeau à notre humoriste, à notre animateur, à notre... Il a plusieurs casquettes d'Aufin. Il a décidé de te faire ceci. L'artiste-peintre. Oui, effectivement. Maman d'Orca, vous êtes très jolie. Merci. Wow. Merci. Yo, mon lobby. Invitez-vous à vous parler. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est... Wow. Merci. La vraie Maman d'Orca, c'est là. Wow. Et ça fait un peu bizarre. T'es connu l'a un peu mini-té. T'es un peu un dauphin. Ok, ok. Le boss commence toujours bien habillé. Aujourd'hui, tu es l'invité et je vais faire plaisir comme on fait d'habitude. Je suis bien habillé grâce à la boutique, la maison d'habillement Kerens Blue Tag. Eh, au-delà, on a un gling, on a un glit, on a un glit. Il m'a un raté. Il m'a dit à Kerens Blue Tag. Kerens. Kerens. Blue Tag. Là, c'est honorable, le ministre, le député, le dauphin, le ministre, le ministre, Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Nous allons faire comme d'habitude. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est la première édition que nous puissions reprendre B1 Show comme je le fais d'habitude. Donc, c'est vraiment frais. Alors, nous allons passer rapidement. Oui, on peut voir. Voilà, nous allons commencer. 3, 2, 1, 0. Boum. Je voulais faire quelque chose d'un peu particulier. Je suis fier. Regarde-moi cette oeuvre. Je suis fier de ma nièce. J'ai voulu l'illustrer. Je sais qu'elle en aura beaucoup à l'avenir. Il a les yeux tout rouges. Elle en aura beaucoup dans l'avenir, mais je serais fier de dire qu'il suis la première personne. Je t'ai bien eu. Donne-lui un peu le micro. Allez, pour vous de pleurer. C'est ma fille. Attends, tu ne pensais pas qu'on allait... Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Au moins, il ne passe les vies privées à la rater. Il y a ma star. On ne comprend pas si les vies privées à la rater. Il y a un beau. Voilà. Tu aimes ton cadeau ? Vas-y, vas-y. Comprenez mon émotion. Tu as une émotion de Mendele. Il y a un deuxième. Oui, il y a un deuxième. Alors, je ne sais pas je sais qui. On va voir. 3, 2, 1. Boum ! Ah, mais là, c'est moi ! Tu ne pouvais pas passer comme ça. C'est vraiment moi ! Je te jure, là, c'est vraiment moi. Tu n'es pas sérieux. Non, mais je t'ai dit que tu ne pouvais pas passer comme ça quand même. Donc, là, je t'ai le rêvé. Je t'ai le rêvé. Je t'ai le rêvé. Voilà, donc... Oh, merci beaucoup. Ah, mais derrière. Derrière, voilà. Attends, je croyais faire la surprise à Dauphin. Et en retour, t'as une surprise. Oh là là. C'est ça que j'ai l'habitude. Mais le Congo, le Congo est béni. Ah, merci. Tu as vu ça ? Ça, c'est vraiment moi. Ça, c'est vraiment moi. Attends, on a bien rappelé. Il y en a un peu qui a un peu. Il y en a un peu. C'est avec les crayons, ça ? Un peu. Oh, Pamela, tu as maquillé. Franchement, Pamela, je vais jouer à Mouimpe. Mouimpa. Mouimpa. Je vais jouer à Mouimpe. Je vais jouer à Mouimpe. Je vais jouer à Mouimpe. On a une émission. Pamela. Bon, est-ce qu'on peut acclamer ? Moi, je garde quand même mon tableau. Mais je te donne pour Dauphin. Oui, effectivement. Récupère pour Dauphin. Toi-même, tu le donnes en même propre. Voilà, effectivement. Voilà, c'est... Oh, Patrick, merci. Mais donne-nous tes contacts. Voilà, mon correspondant, c'est le plus 243, 802, 0, 577, 537. Et pour 0, 82, 0, 577, 537. Il y a beaucoup de personnes, quand ils m'écrivent, quand ils me suivent, ils me disent que je fais qu'en noir et blanc. Je voudrais leur dire que je fais et en couleur, et en stylo, et en tout mon lit. Mais pourquoi Dauphin, moi, c'est en noir et blanc ? En crayon ? Non, même pas, parce que le crayon, c'est un peu plus original. OK. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu plus ça. Donc, voilà, un peu comme vous pouvez le voir. Sans ride, sans tâche. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était tout à moi. Oh, madame, c'est un peu plus. Oh, yo. Oh, God. Voilà. Je pense que moi, je vais vous tirer ma révérence. Merci, Patrick. C'était un plaisir pour moi. Juste pour ça. Oh, merci, Patrick. Merci. Merci à l'excellence. On acclame, on encourage l'artiste. Je vais mettre aussi comme Dauphin. Merci. J'espère que le réalisateur, on ne va pas nous tenir rigueur. Madre, c'est juste quelques trois minutes. Tu m'as surpris ? Est-ce que je peux te surprendre aussi ? Ah ! Non, non, on s'est surpris. On a surpris maintenant nos publics, s'il vous plaît. Parce que tu vois, d'abord, je détecte les talents. Ok. Par exemple, actuellement, il y a un garçon que j'ai vu comme ça, il est venu. Attends, je vais te surprendre. Viens. Viens, 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 viens. Viens. T'es là, tu es là, tu es là, tu es là, Oui, il est là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Pire encore. Il y a ce que tu vois, tu peux dire un mot sur le monde ? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es là, tu es là, c'est naturel, en fait. C'est naturel. Mais, voilà, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, donc, c'est un peu ça. On ne sait pas, nous sommes à l'oumé ? Ah, même pas. Musique. Il y a, non, tout ça, c'est un peu ça. Puis encore, mon frère Inosbi, il est de Goma, lui est de Lubumbashi. Voilà, et c'est aussi un artiste musicien, vous pouvez le voir. Il y a un micro, en tout cas, l'indé, il y a un peu ça. Il y a une émission spéciale. On en a un micro. il y a un micro. On le verra, merci beaucoup. On s'appelle, on a un rèbre. Il y a un rèbre. Il y a un rèbre. Il y a un rèbre, il y a une musique. Il y a un rèbre, il y a un rèbre. Il y a une musique. Il y a une musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On acclame bien pour lui, on acclame bien. Il n'y a pas d'accord pour lui, il n'y a pas d'accord pour lui, il n'y a pas d'accord pour lui. Alors, je l'ai dit au début, mesdames et messieurs, que Dauphin, notre invité d'aujourd'hui, a eu également à prendre part à ce dîner de rire qui était organisé à Showbuzz, où on a vu les différents imouristes venir de différentes nations. Et lui, il nous a représentés valablement. A ce qui est ce qui nous a dit, nous sommes à part, nous sommes à tous. Oui, c'est Kaki qui est dans Showbuzz, où on a à l'heure de nous sommes. Mais tout ça, il y a bien, c'est Kaki. Regardons juste un tout petit extrait que la réalisation nous propose. On m'a dit, il y a un Michael Jackson au Congo. J'ai dit, il y a qui ? On m'a dit, il y a un Michael Jackson au Congo. Et je ne l'ai pas vu danser, je l'ai entendu chanter. Et là, j'entendais un mec qui me disait, Et il a inventé des paroles. Bon, apparemment, maintenant, il connaît les paroles. Il danse bien. Mais il est surtout connu aussi pour avoir une émission sur une chaîne qui s'appelle B1. Est-ce qu'il y a des fans de B1 ici ? Est-ce qu'il y a des fans de B1 ? Par applaudissement ? B1 ! Faites-moi un maximum de bruit pour Dauphin. Bonsoir, ça va ? Mesdames et messieurs, j'ai découvert le côté faible des politiciens. C'est la femme. Les mamans à la maison, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Les mamans. Vous pouvez vous imaginer entre nous. Entre nous, c'est une question. Entre nous, restez calme. Imaginez Joseph Kabila dans un état de faiblesse. Vous n'êtes pas connectés, hein ? Je vous emmène dans mon miroir prophétique. Est-ce que je peux avancer ? Est-ce qu'il y a des fans de Dieu ici ? Est-ce que je peux avancer, mesdames et messieurs ? Connectez-vous à moi. Je veux aller dans la maison de Joseph Kabila Kabange maintenant même. L'Esprit de Dieu m'amène. Je parle avec Ngakati. Je vois un endroit où on écrit parc de l'antile. C'est ça, hein ? Est-ce que je peux avancer ? J'avance, j'avance. Je vois les animaux, je vois les animaux. Il y a des chevaux, il y a des chevaux. Il y a des chevaux. Amen. Il y a des lions. Oh là là, alléluia. Il y a des lions. J'avance, 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 j'avance. Je suis dans la maison de Kabila. L'Esprit de Dieu, connectez-vous à moi. L'Esprit de Dieu me montre la maison de Kabila. Je suis au salon. J'avance. Je suis à la chambre de Kabila. Attends, je suis à la chambre de Kabila, Maman Olive. Qu'est-ce que j'entends, là ? C'est la bagarre, Maman Olive. C'est la bagarre, Maman Olive. Maintenant, imaginez qu'après la bagarre, c'est Kabila qui avait tort. Et Kabila venait demander pardon, Maman Olive. Ça sert à quoi ? Il viendra. Olive. On y remue. Je suis tout à fait désolé pour les points de tout à l'heure. Je peux t'offrir les FCC, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Kabila. Donc, si Kabila demandait pardon, pensez qu'Emobutu ne peut pas demander pardon. Mesdames et messieurs, je vous amène à Badolite. L'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux avancer maintenant même ? L'Esprit de Dieu m'amène à Badolite. Connectez-vous à mon mur prophétique. Là, je suis à Badolite. Je vois la forêt. Je vois la forêt. Les animaux. Moubutu aimait la nature. L'Esprit de Dieu m'a fait avancer. Je suis à l'entrée de la maison, de la résidence de Moubutu. On chante pour sa gloire. On chante pour sa gloire. Là, j'avance, j'avance, j'avance. Je suis à la maison maintenant. Je suis à la maison de Moubutu. J'entre. Je suis à la chambre. J'avance, 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 j'avance. J'avance, 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 j'avance. J'avance, 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 j'avance. Mais là, il n'y a pas de coup de poing comme chez Kabila. Moubutu frappe Moubutu avec sa canne. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux prophétiser ? Moubutu maintenant se rend compte qu'il avait tort. Et qu'il doit venir demander pardon à Moubutu. Ça sert à quoi ? Il viendra. Moubutu, je crois que ton donguani Moubutu Moubimba. Moubutu, moubutu, moubutu. Moubutu, moubutu, moubutu. Moubutu, moubutu, moubutu. Merci beaucoup. Moubutu, moubutu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici ? Est-ce que je peux encore avancer ? L'esprit de Dieu, là, maintenant même, je me retrouve à Kitambo Magasin. Alléluia. Je prends la direction du théâtre des Verdures. Oui, l'esprit de Dieu m'a... J'avance. Ici, il y a le fleuve. J'arrive là-bas. Là, je vois la direction de Loya. Alléluia. L'esprit de Dieu m'amène maintenant à Brazzaville, mesdames et messieurs. Ah, n'a qu'à Brazzaville. Désolé. Je suis dans l'hélicoptère. L'hélicoptère céleste. J'arrive à Brazzaville. À Oyo. Je descends à Oyo. Je suis dans la résidence du patron de Oyo. Il écoute la musique. Il est fan. Il est fan. J'entre à la maison. J'entre à la maison. Là, il venait déjà de discuter. Et je vois maintenant papa qui vient demander pardon à maman. Papa, ça swingait ça. Et quand il vient, ça donne ça. Antoinette. Je pense que ce sont juste des petits problèmes. Tu peux me pardonner, on a des enfants. J'ai dit et je te remercie. Et puis, il y a un truc que je n'ai jamais compris. Le patron de Oyo. Il habite Oyo. Maintenant, ton patron habite Oya. Le patron de Oyo s'appelle Denis. Sa femme, c'est Antoinette. Le patron de Oya. Il s'appelle Antoine. Sa femme, c'est Denis. L'esprit de Dieu me mène à Oya maintenant, mesdames et messieurs. Alléluia. Est-ce que je peux parler maintenant ? Est-ce que je peux prophétiser ? Je suis à l'Oya. J'entre, je vois les gardes. J'avance, mesdames et messieurs. J'avance. Je suis dans la résidence de Fatimé. Identité. J'avance. Je vois Anthony. Bonjour Anthony. Je suis dans la chambre. Ce n'est pas la bagarre. Il y a un son que j'entends. C'est quoi ? Il se lance des foufous. Il se lance des foufous. Il y en a trop là-bas qui capent et se lance des foufous. Fatimé a tellement abusé et qu'il voulait demander pardon à maman. Si Fatimé va demander pardon, ce sera quoi ? Là, il va venir. Je pense que nous avons tout déboulonné. Je t'offre les RCC, il n'y a pas de problème. Je vous le remercie, c'était Dofé Bluatelie. Merci beaucoup. Waouh, si ça ne dépendait que de moi, Dofé, on allait rester ici, on allait continuer. Parce que ça n'arrive pas tout le jour que maman Dorcas présente Biwan Sho. Non, tu fais cet honneur. Quand je te demande, je dis « Bon, maman Dorcas, je veux que tu me reçoives dans mon émission pour te faire le bilan de Biwan Sho. » Et quand tu m'as dit que, Dofé, quand tu penses à ma question, tu es un peu plus de la question, je dis « Sois libre quand tu veux d'abord accepter que le seul, le vrai, le bon Dieu, le Père Créateur puisse te bénir. » Amen, amen. Merci vraiment beaucoup. Parce que tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impressionné Biwan Sho, tu as l'impression que tu as l'impressionné. Imaginez. Par rapport à ta grandeur, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est la famille, c'est la famille. C'est mon frère. Ça arrive aussi qu'on l'appelle, Dofé. On a besoin d'un style service. Il nous aide aussi. Alors, ça n'est fini. On va quand même dire merci à la maison qui t'a habillée, qui va m'habiller aussi bientôt. Tu vas t'habiller dans ta grandeur, Kerens Blue Tag. Donc, allez taper Kerens. Donc, K-E-R-E-N. Apostole S. Kerens Blue Tag. Donc, B-L-U-T-A-G. Donc, Blue Tag. Voilà, vous allez avoir... Donc, faites tes commandes. Numéro, Zali, faites tes commandes. Habillez-vous. Je ne sais pas ce qui m'a... Quand il dit Blue Tag, vous voyez pourquoi il est en bleu. Il est en bleu. Donc, c'est normal. C'est normal. Alors, en tout cas... Pour un humoriste, un comédien, tout ça, c'est un stand-up. Il y a un numéro 089-68-66-993. 089-68-66-993. Il y a un peu de répétition chaque mardi. Il y a un peu de couvrir le talent. Il y a un peu de besoin de vous. Il y a un peu de humoriste. Dans la prochaine émission, on se retrouve à S. Maman Dorcas. On va dire que c'est B-L-U-T-A-S-I-K. Oui. B-L-U-T-A-S-I-K. Le talent, il y a un... Le talent, il y a un... En RDC, à Kinshasa. Vraiment, il y a un... Il y a un peu de brasa. Il y a un peu de fou. Il y a un B-1-Show. Merci à la grande équipe de B-1-Show, dirigé par celui qu'on appelle Lindel Kintangi. Dans ta grandeur, il y a un B-1. Ah, il y a un B-1. Il y a Linda, il y a Linda, il y a Linda. Il y a Linda, merci. Merci. Tu as su quand même nous gérer parce que moi, je déborde toujours. Il a su quand même me gérer. Merci à la grande équipe. Merci au public. Merci. On se retrouve pour les prochains numéros avec Dofem Moulamata, à la présentation. Tout est bien, qui finit bien. 10 ans de B-1-Show, ta grandeur aussi a totalisé 10 ans. J'espère que je serai reçu aussi dans B-1-Show pour en parler. J'ai l'anniversaire à nous, j'ai l'anniversaire à nous. B-1 a un matakaka, B-1 a un matakaka. Number one. L'ambassadeur. Dofemme, je n'ai pas un salaire malgré que je n'ai imité. Tu as une augmentation. Tu as un peu une augmentation. Les Dauphins Lobby. Aussi qui a bisauté. On peut s'élever, Dauphin ? Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de te recevoir. Merci vraiment. Pas facile. Pas du tout. Mais ça a été. On l'a fait quand même. Moi, j'aime les inviter comme ça. Merci beaucoup. Vous posez questions dans la réponse. B-1-B-1-Show. T-C-O-T-A-K-E-Z-A-L-I. Tout est bien, qui finit bien. B-1-Show. B-1-Show. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501